Voici un témoignage d'Onamie. À propos de mes ressentis, en fait ce témoignage ce n'est pas des ressentis, c'est un soin que j'ai fait à Nanou et l'entité confirme ce que je lui ai fait au niveau du troisième œil tout simplement. Et suite à ça, j'ai eu des visions tout simplement et on m'a parlé de deux personnes car je n'ai pas osé le dire et Nanou n'en a pas parlé. Donc c'est l'entité qui parle à ma place en fait et qui le précise. Tu m'avais demandé si mon papa connaissait un Guy et Albert et je t'avais dit non. Et l'autre fois, tu m'avais dit qu'il y a deux personnes autour de moi qui s'appelaient Guy et Albert. Donc Albert, ça peut être mon cousin, mais Guy, c'est mon cousin. Donc voilà, c'est un rapport avec papa et moi. Donc tu avais vu tout ça. Précise. Est-ce qu'ils sont vivants, Guy ? Non, ils sont décédés. Donc ils sont décédés. Et bon, effectivement, je ne connaissais pas les membres de ta famille, sauf ton mari et ton enfant, mais les autres et ton frère. Oui. Comment dire ? Mais les prénoms de ta famille, je ne les connais pas du tout. Donc voilà. En fait, c'est ce qu'on m'avait… Donc Nanou m'a demandé un service, voilà. Et donc j'ai communiqué en essayant de ressentir des choses. Donc j'avais deux entités près de moi, mais en fait, ce sont des… Pour moi, c'est ce qu'ils m'ont dit, ce sont deux anges gardiens, voilà. Et pas deux mois pour Nanou. Voilà, elle voulait se voir en fait, voilà, qui était son ange gardien. Et ils m'ont soufflé leur prénom et j'en ai parlé donc à Nanou, qui… Voilà, j'avais besoin de confirmation. Elle m'a dit le nom au début, non, non, je ne connais pas. Elle m'a fait un raccrochement en fait. Voilà. Et je lui ai dit, donc quand je prédis des choses en fait, souvent les gens me disent, ah non, non, je ne connais pas, ah non, non. Et après, avec le recul, et c'est vrai, c'est comme une prédiction. Elle m'a dit, il y a telle et telle personne, non, même moi, ça m'est arrivé. J'ai dit, non, sincèrement, je ne vois pas, je ne connais pas. Eh ben, des mois après, en fait, j'ai rencontré la personne qui se nommait comme ça, voilà. Et Nanou, ça a été la même chose. Tout à fait. Voilà. C'est hallucinant en fait. Ah, c'est vrai. Quand on fait une prédiction, de toute façon, ce n'est pas dans l'immédiat tout de suite. Oui, c'est vrai. Il faut attendre. Puis un jour, ça percute en fait. Oui. Bon, là, ce n'était pas une prédiction, mais c'est une vision que j'ai eue et du ressenti de présence à la maison. Mais bon, je savais qu'ils étaient pour toi. Voilà. Et que je devais te dire ce que tu attendais depuis longtemps en fait, puisque comme tu as parfois des doutes sur certaines choses, donc je voulais te confirmer que j'étais présente pour toi en fait. Voilà. Voilà. Et qui t'aide et qui t'entoure. Et voilà. Tu n'es pas seule. Moi, je sais, je suis protégée. Voilà. Je te le confirme aussi. Donc, il faut mettre la gomme pour… Ça, par contre, ce serait pas mal de faire un débat sur… le mal, quoi, le Satan, la malédiction, un truc comme ça, quoi. Oui, j'ai des histoires à ce sujet-là. Parce que moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que ça fait… Depuis l'âge de 18 ans, on m'attaque en fait. Mais, ça me paraît dément que ce n'est pas la même personne qui me fait du mal en fait. Quand il y en a une qui est décédée, hop, c'est l'autre qui reprend. C'est ça. C'est hallucinant en fait. Tant que tu n'as pas compris, on te remettra sur ton chemin des personnes comme ça, tout comme moi. Dans des années, je me suis faite entuber parce que je ne savais pas dire non. Toujours en train de donner, d'être généreuse, de me faire passer. Après, toujours les gens, les gens, les gens. Et il m'a fallu des années pour oser m'affirmer et dire non. Et à l'instant où j'ai commencé à dire non, j'ai eu des ennemis. Des ennemis parce que tu n'es plus le larbin, tu n'es plus le point, tu n'es plus… Ça ne va plus, quoi. Et là, tu te rends compte du visage de l'autre. Tout à fait. Des pourritures, les gens. Ce sont des profiteurs. Et ça m'a fait ouvrir les yeux. Voilà. Et de me retirer, de m'isoler, de ne plus voir des têtes comme ça. Et depuis, je ne vois plus ces gens-là. Et je ne veux pas rencontrer ces gens-là. Et depuis que j'ai osé dire non, je ne tombe plus sur des gens comme ça. De toute façon, je suis déterminée à ne plus… Je n'ai pas envie. J'ai assez envie dans ma vie, c'est bon. Tu penses à toi ? Oui, mais moi, ça fait des années que je ne pense pas à moi. Toujours les autres, les autres, les autres. Parfait. Maintenant, peu importe si j'ai moins d'entourage autour de moi. Mais je me sens très, très bien. Je ne suis plus blessée. Je suis… C'est bon, les coups de poignard et les machins, c'est bon. Je n'en ai pas besoin. Je m'en passe. Moi, je suis une personne… Je n'ai pas peur de la solitude. Je suis une personne qui me suis toujours battue seule. Pas de famille, pas de… Je suis habituée, moi. Moi, je ne déprime pas. Moi, s'il y a une coupure avec les gens. Moi, je ne suis pas une personne qui déprime, qui a besoin de monde. Moi, je suis une lionne, je marche seule. Je n'ai pas besoin d'avoir un entourage qui te fait du mal ou quoi que ce soit, ou qui profite. Non, merci. Par contre, il y a d'autres personnes qui seront malheureuses dans leur vie parce qu'ils ont besoin d'être entourées, d'être, comment on va dire, glorifiées, d'être… Et ces gens-là, si tu n'es plus autour d'eux, eh bien, voilà, ils souffrent. Ils sont perdus, tout simplement. Ah, ça fait du bien de ne plus être contrarié. Oh là là ! Mais que c'est bon ! Il y a un truc qui est hallucinant au bol. Hein ? J'avais couché l'appareil. Oui. Il s'est mis debout. Tout seul ? Tout seul. Il s'est mis à avancer et puis il s'est couché, là. Oh ! Tu aurais dû le filmer ? Ben, je te jure que… Ah ben, je te crois. Je te jure, il était couché sur le truc et d'un seul coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, en fin de compte, il s'est mis debout. Puis, je me suis dit, mais merde, ça peut être… Et puis, en fin de compte, c'est pas possible. Montre ce que c'est, c'est quoi ton truc qui s'est mis debout. C'était ça. Je l'avais mis comme ça. Ouais. À un moment donné, il s'est mis comme ça. Il a bien fait ça. Et puis après, hop, tout doucement. Mais parle brusquement, tout doucement. C'est dingue. C'est ça. Ibi ? Je t'ai couché. Je te dis au revoir. Je te fais un gros beau bisou. Merci beaucoup. Voilà. Je te dis à vous. Voilà.